La dictée On connaît tous les preuves de la dictée. Ça paraît simple, mais le cerveau va devoir mobiliser les mécanismes essentiels de la pensée, à savoir l'attention, la mémorisation et la compréhension. La réussite ou l'échec de cet exercice va dépendre de ce qui se passe dans la tête des enfants à ce moment-là. Il y a deux temps dans la dictée. Tout d'abord, on lit le texte et on demande aux enfants de bien écouter. Ensuite, on dicte et ils écrivent. En interrogeant les enfants, on découvre une grande variété d'attitudes mentales dès le premier temps de la dictée. Tout d'abord, de nombreux enfants anticipent leur échec. Le souvenir des dictées ratées ressurgit et déclenche une émotion qui bloque la pensée. Ils se disent dans la tête « Laisse tomber, je suis nul, je vais encore me taper un zéro. » Et le tout est accompagné de sensations physiques comme le cœur qui bat, les mains qui tremblent ou la boule au ventre. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas être attentifs et retrouver les acquis d'un travail effectué soit en classe, soit à la maison. Pendant l'écoute du texte, d'autres enfants vont avoir l'esprit occupé par des pensées éloignées de l'exercice. Des pensées parasites. Imaginons les phrases suivantes lues par le professeur. Les yeux des éléphants brillent dans la nuit noire. Les enfants tremblent dans leur lit en entendant leur pas. Les yeux des éléphants brillent dans la nuit noire. Les enfants tremblent dans leur lit en entendant leur pas. Voilà un enfant qui va partir en rêverie. Un mot lui rappelle son film favori et il va soudain se retrouver avec Peter Pan. Il s'est absenté de la dictée. Sa pensée vagabonde. D'autres élèves, et c'est la grande majorité, imaginent des éléphants dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils traduisent les mots du professeur en images. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire quand on lit un texte pour le comprendre. Seulement voilà, avoir des images d'éléphants dans sa pensée ne donnent pas l'orthographe de ce mot difficile. Pourtant, tout à l'heure, il va bien falloir l'écrire. D'autres enfants ne se font pas d'images pendant l'écoute. Mais ils réentendent dans leur tête les sons. Il s'agit soit des sons originaux, c'est-à-dire la voix du professeur, soit leur propre voix qui prononce en léger différé chaque mot. Après la lecture du texte, les choses sérieuses commencent. Les enfants prennent leur stylo et écrivent sous la dictée. En fonction de ce qu'ils ont créé dans leur tête pendant l'écoute, nous allons obtenir des productions bien différentes. L'enfant qui réentend les sons du texte ne voit aucune image, et encore moins celle du graphisme des mots. Et il doit écrire les yeux des éléphants. Il répète dans sa tête des éléphants, des éléphants, et va écrire en phonétique. Souvenez-vous de celui qui se représente le texte en images. Au moment d'écrire « éléphants », ces mêmes images reviennent, mais ne lui donnent aucune indication sur l'orthographe exacte du mot. Il a un vague souvenir visuel d'un H, mais où le mettre ? Terminons ce panorama avec notre enfant angoissé et notre enfant rêveur. Notre enfant angoissé par le zéro a deux attitudes possibles. Soit la précipitation, il veut finir au plus vite, et va écrire n'importe comment, soit il est pris par une émotion qui va lui faire sauter des mots. Ainsi, sa prédiction va se réaliser. Notre enfant rêveur, plongé dans son scénario, voit soudain Zorro arrivant avec Peter Pan pour sauver les enfants. Et puis, tout d'un coup, il se demande, mais pourquoi les autres sont en train d'écrire ? Mais pendant ce temps-là, que fait le premier de la classe ? À l'écoute du texte, il en saisit le sens pour opérer les difficultés grammaticales. Les yeux des éléphants brillent dans le noir, les enfants tremblent dans leur lit en entendant leur pas. Ainsi, il imagine les enfants dans leur lit. Chaque enfant ayant un lit, il utilisera donc un singulier. Par contre, pour leur pas, il mettra un pluriel, puisqu'évidemment, il y en a plusieurs. Le voilà maintenant écrivant sous la dictée. Il écrit les mots qu'il retrouve dans sa tête et dont il a mémorisé l'orthographe correcte. Pour cela, il les a analysés, il a relevé leurs particularités. Pour éléphant, il a noté les accents aigus. Il a noté la lettre muette T et il a noté l'écriture des différents sons en A N et feu P H. Je me souviens que lors d'un dialogue dans une classe, j'ai demandé aux élèves de me décrire ce qu'ils faisaient dans leur tête pendant la dictée. Un enfant m'a raconté sa stratégie personnelle et il m'a dit « Quand j'entends ces petits mots les, mais, des, ces, quatre, tous, j'imagine une balle de tennis qui va bondir jusqu'à la fin de chaque mot pour que je les accorde. Et quand il s'agit d'un verbe, j'envoie une balle rouge. Les cancres de la dictée ne sont pas en manque d'intelligence. Ils sont simplement ignorants des techniques qui amènent le bon élève à la réussite. Et celui-ci n'est ni un surdoué ni un extraterrestre. Il sait qu'un mot ne se mémorise pas en le regardant ou en le copiant même plusieurs fois. Il l'observe, l'analyse, puis il vérifie qu'il est écrit correctement dans sa tête. Il produit à bon escient les images précises du texte qui lui permettent d'appliquer les règles de grammaire. La compréhension déclenche la réflexion et la mobilisation de la mémoire. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de miracle et que pour réussir une dictée, il faut en posséder le bon mode d'emploi et s'y entraîner. Il n'est pas suffisant de dire aux enfants écoutez bien, regardez bien, soyez attentifs si dans le même temps on ne leur décrit pas précisément ce qu'ils doivent faire dans leur tête pour y parvenir.